Le ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, l'a annoncé hier, le gouvernement va intensifier les contrôles fiscaux sur les plus aisés et les multinationales. Bonjour Mathieu Plannes. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OFCE. Ce grand plan de lutte contre la fraude fiscale, donc avec des contrôles sur les gros patrimoines, les grandes entreprises, tout ça sera largement renforcé. Donc pour les contribuables aisés qui nous regardent, ils sont dans le viseur d'exécutifs. Mais c'est quoi un contribuable aisé ? Ça n'a pas été défini. Oui, c'est ça le truc. Ni l'égard espéré, ni ce qui était un contribuable aisé. Plus sur les entreprises, il y a déjà eu plus d'éléments sur les grosses entreprises, moins sur les contribuables foyers fiscaux. 25% de contrôles fiscaux en plus, mais sur les plus aisés. D'ici la fin de l'année, sur les plus aisés. Est-ce que c'est ceux qui sont assujettis à l'IFI ? Est-ce que c'est à partir d'un certain critère de revenus ? Est-ce que c'est aléatoire ? En fait, là-dessus, on n'a pas d'éléments. Je pense que ce n'est pas forcément tranché. Gabriel Attal parle d'ultra-riches. Je me dis que l'ultra-riches, ce n'est pas à l'impôt sur la fortune immobilière. Ben, normalement, l'ultra-riches, oui. Après, ça dépend de l'indéficient de chacun. Mais normalement, vous êtes dans le un millième, un dix-millième des foyers fiscaux, dont les 0,1% a priori. Donc, c'est des niveaux de revenus de patrimoine qui sont très élevés. Maintenant, je laisse à Gabriel Attal définir sa conception d'ultra-riches. Après, est-ce que ce plan de lutte contre la fraude fiscale, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que ça permettra de rétablir ou pas, d'ailleurs, nos finances publiques ? Encore une fois, combien va rapporter la traque aux ultra-riches, aux multinationales fraudeuses ? Combien ça peut rapporter ? On a une idée ou pas du tout ? Alors, on sait combien ça peut rapporter. On sait, je crois, la dernière année... Oui, 15 milliards. On est presque à 15 milliards. 14,6 milliards. Exactement. 14,6. Sans le recouvrement intégral. Je crois que c'est ce que l'État espère récupérer. Je ne crois pas que c'est ce qui est rentré complètement. Pour moi, l'État a récupéré 14,6 milliards en impôts, en pénalités en 2022. Complètement, d'accord. J'ai un petit doute là-dessus, mais OK. Donc, c'est à peu près les montants, en tout cas. 14,6... Année record, et ils se sont dit que ce n'est pas marginal. Oui, oui, ce n'est pas marginal. La question, c'est effectivement de maintenir ce montant-là dans le temps, mais même de l'augmenter. L'État n'a pas donné du tout d'objectif chiffré là-dessus. Donc, il n'y a pas de question budgétaire claire. Il y a juste le fait de renforcer, effectivement, la traque fiscale, la fraude fiscale, avec un ciblage très clair sur les très grosses entreprises et les plus riches. Je pense qu'il y a aussi un petit message politique derrière. Oui, qu'on a tous compris. On a bien compris sur le rééquilibrage, effectivement, suite à la réforme des retraites, donner plus d'air à la classe moyenne. Éventuellement, ça ne passait pas par des mesures fiscales directes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'augmentation d'impôts. Typiquement, ni l'impôt sur les sociétés, ni sur les patrimoines. Mais par contre, un contrôle plus dur, plus sévère sur la fraude fiscale. Mais la question, c'est combien l'État peut espérer de plus de milliards chaque année ? Parce que pour réduire les déficits, il faut des montants supérieurs aux 14,5 ou 15 milliards qui sont récoltés. Parce qu'aujourd'hui, on a un déficit public en 2022, 4,7% du PIB, qui intègre déjà le fait qu'il y ait 14,6 milliards. Donc, chaque année, c'est censé se reproduire. Donc là, c'est même une montée en charge. Mais il est très difficile aujourd'hui de donner des chiffres. Il y a des chiffres qui vont dire qu'il y a jusqu'à 80 milliards de fraude fiscale. Entre 30 à 100 milliards d'euros. Oui, c'est tellement large. Mais en même temps, c'est normal qu'on sache. Parce que si on savait ces chiffres, on saurait d'où il vient. Et on irait chercher. Et puis, il y a toute une complexité. C'est pour ça, des fois, on joue un peu sur les mots entre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. On est toujours un peu à la frontière. C'est-à-dire que la fraude fiscale, c'est vraiment la volonté de masquer un certain nombre de montants et de ne pas déclarer un certain nombre de revenus. Donc, les masquer. Et puis, il y a une partie d'utilisation d'évasion fiscale qui est de jouer avec les règles fiscales en cours et d'être à la limite. On le voit. Et c'est relaté. On a beaucoup parlé de la question des prix de transfert. Entre les grandes multinationales et leurs filiales. C'est ça. Les multinationales et leurs filiales qui permettent d'optimiser, effectivement... Comment expliquer ça simplement, d'ailleurs, à ceux qui nous regardent ? Ce n'est pas très compliqué. Alors, effectivement, ça ne touche que des grandes entreprises. Parce que c'est des multinationales qui peuvent opérer entre la maison mère et les filiales de façon à rapatrier ou pas. Certains bénéficient les localisés là où la fiscalité est la moins pénalisante, ou en tout cas est la moins élevée, et donc de façon à transférer, effectivement, ces revenus là où les impôts sont les moins élevés. Donc, il y a une partie qui est légale, qui existe dans ces prix de transfert, mais des fois, il y a effectivement des prix de transfert qui sont abusifs de façon à réduire le poids de la fiscalité à la fin. D'où, d'ailleurs, c'était aussi un des objectifs de l'OCDE, avec le taux d'imposition minimale à 15%. Alors, vous en êtes où, ce truc-là ? Ça avance. Alors, je ne crois pas que ce soit complètement encore actif. C'est difficile à mettre en place. Il y a plusieurs piliers autour de ça. Et la France devait récupérer, d'ailleurs, des ressources fiscales supplémentaires par ce biais-là. Quelques milliards. Quelques milliards, oui. Bon, donc, en gros, on ne sait pas qui va être dans les gros contribuables qui va être concernés. On ne sait pas combien ça peut rapporter. Et on se dit que tout ça ne suffira pas. Bruno Le Maire a eu la lucidité quand même de le dire, au ministre de l'Économie, que ça ne sera pas suffisant pour assainir ou consolider nos finances publiques. C'est bien de l'avouer quand même. Oui, alors, une fois de plus, on est déjà sur 15 milliards. Même si on arrive à dégager quelques milliards de plus. On n'est pas à l'échelle. Voilà, juste pour donner les ordres de grandeur, on devrait être proche de 5% de déficit public cette année. L'objectif étant d'être en dessous de 3% d'ici à 2027. Donc, de 2024 à 2027, ça fait, en trois ans, vous avez à peu près 2 points de PIB, ça fait à peu près 60 milliards. 60 milliards. Près de 60 milliards. Donc, bon, ça pourrait contribuer à aller à un dixième éventuellement. Mais sachant qu'il y a des engagements qui ont été pris qui ne sont pas chiffrés de la part du gouvernement, sur le plan Marshall, sur les classes moyennes, dont on ne sait pas vraiment ce qui sera contenu, mais qui pourraient potentiellement avoir des mesures, qu'elles soient fiscales ou sociales, à leur avantage. Donc, ça pourrait être une façon de financer ces mesures-là. et pas forcément de réduire le déficit. Mathieu Plannes, on parle des gros contribuables qui seront davantage contrôlés, mais l'argent récupéré, il est plus du côté des multinationales ou du côté des particuliers ? Là, je crois qu'en fait, il y a d'abord un message politique de dire ultra-riches et grosses entreprises. Je crois quand même que c'est plus du côté des grosses entreprises. Mais qui ont des armadas d'avocats qui, en général, sont bien consommées. Ah, alors, le gouvernement souhaite à ce qu'il y ait plus de partenariat fiscal, en fait, entre ces grosses entreprises et l'administration fiscale, de façon à travailler en bonne intelligence aussi, parce qu'y compris dans les mécanismes, des fois, d'optimisation fiscale, c'est jamais facile de savoir où vous êtes dans les règles. Je vous dis, il y a la question... Et en fait, je sais, j'ai lu ça, il y avait un partenariat fiscal, il y a à peu près sur 60 groupes en France. Il voudrait monter à 160 groupes. Donc, ce n'est pas une traque ex poste, ce serait plutôt ex santé, de savoir quelles sont les bonnes pratiques ou pas, de façon à éviter, justement, à pénaliser ou aller chercher l'argent. Et puis après, il y a toute l'opération sur cette question des prix de transfert, qui, pour le moment, je crois, les prix de transfert doivent être déclarés, ou en tout cas, sur leur mode de calcul, sur les entreprises qui font plus de 400 millions de chiffre d'affaires. Et ce seuil-là pourrait être abaissé. Et on parle de 50 millions de chiffre d'affaires, donc ça concernerait beaucoup, beaucoup plus de boîtes, sachant que pour les entreprises, c'est assez compliqué, parce que ça nécessite quand même pas mal de travail, administratif, en tout cas, de déclaration, ces différents prix de transfert. Donc, il y a quand même des choses assez importantes. Et puis, il parle d'embaucher 1 500 fonctionnaires pour ça. Soit 15 % d'effectifs en plus, en même temps, il y a eu des suppressions de postes. Oui, il y a eu des suppressions. Alors, avec une réallocation, ce n'est pas forcément les mêmes choses sur les différents types de postes. Mais pour le moment, on est sur des objectifs qui sont assez concrets. Mais voilà, on n'est pas non plus dans le détail des mesures. Bon, après, vraiment, on nous dit d'un côté vouloir cibler les plus aisés et en même temps, en parallèle, alléger la pression sur les petits contribuables qui commettent des erreurs. On a compris aussi le message politique. Oui, oui, on voit bien. De toute façon, on voit bien dans le climat actuel avec à la fois la remontée de l'inflation, les problématiques de poids d'achat, que la question de la classe moyenne est assez sensible, notamment avec la sortie du quoi qu'il en coûte, de certaines mesures de soutien qui pourraient être plus ciblées, notamment dans le ciblage. La question pourrait se poser, par exemple, la question du bouclier tarifaire, juste qu'on cible quels sont les niveaux de revenus qui pourraient être ciblés. Effectivement, la classe moyenne est assez pénalisée par le choc actuel avec l'inflation parce que, notamment du côté du travail, en réalité, les personnes qui sont au-dessus du SMIC, le SMIC est indexé sur l'inflation. Les prestations sociales, notamment les retraites, sont indexées, mais les salaires qui sont au-dessus du SMIC ne le sont pas. Et donc, vous avez toute une catégorie de personnes qui sont salariées, qui travaillent, qui ne sont pas riches, qui sont juste au-dessus du SMIC, jusqu'à deux SMIC, mais qui voient le choc inflationniste très fort, qui voient les prix de l'alimentaire augmenter, les prix de l'énergie, qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui peuvent avoir une contestation sociale forte. Maintenant, la question, c'est quels sont les vrais leviers que le gouvernement a aujourd'hui pour à la fois les soulager, pour redresser leur pouvoir d'achat, tout ayant des contraintes budgétaires fortes. C'est-à-dire que ramener le déficit à 3% du déficit public, avec une croissance qui est à quasiment zéro, croissance qui est à tonnes, c'est extrêmement délicat et difficile. Et en même temps, on voit bien que c'est une poudrière, quand même. Voilà. En tout cas, le message politique en filigrane est quand même bien passé pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup. Explication, point de vue, signé Mathieu Plannes, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSE. Merci Mathieu. Merci David. Salut.